Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur Fry HD, la chaîne où on parle moto Harley-Davidson, et plus particulièrement du softel standard, puisque c'est ma moto. Nous sommes le 13 avril, et hier, Harley-Davidson a présenté son tout nouveau modèle. On s'attendait à avoir un Sportster un peu plus accessible pour les termes IA2. C'est chose faite, avec le Nexter, je suis sur la route pour emmener ma moto à la révision des 8000 km. Allez, générique ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On se retrouve dans mon bureau pour parler de la toute dernière Harley-Davidson qui vient de sortir hier, qui vient grossir la famille des sports. Et après le Sportster S, Harley-Davidson sort le Knightster. La Knightster est un modèle qui existait déjà chez Harley-Davidson, qui est sorti début 2007. Ce modèle faisait 57 chevaux pour 87 Nm de couple, avec une hauteur de selle relativement réduite, et des commandes middle, qui permettent aux plus petits gabarits d'être plutôt à l'aise sur ce type de moto. On va regarder d'un petit peu plus près cette moto, voir le détail. On va déjà regarder au niveau esthétique. Elle reprend les codes du Knightster d'origine. On a une route 19 pouces à l'avant, une route 16 pouces à l'arrière. On a donc cette forme de réservoir caractéristique qu'on avait déjà sur l'ancien modèle. On retrouve également le capot de filtre à air, qui reprend les codes des Sportster de l'époque. Un filtre tout rond. Et puis le garde-boue tronqué à l'arrière, et les clignotants à LED, 3 en 1. L'arrière est complètement dégagée. Alors on voit, il n'y a même pas de plaque. L'arrière est complètement ouverte, et la plaque est déportée sur la gauche. Ça c'est superbe. J'adore. Ce qu'on n'a pas sur le Sportster S aujourd'hui, ici on a déjà la plaque déportée. Et puis ces deux clignotants style boulette. Et qui vont faire office de feu stop également, et de feu de position. On a un guidon relativement large, ça c'est typique aussi du Nexter. Légèrement incliné, ramené un petit peu vers l'avant, qui ressemble étrangement au guidon du Sportster S. Et puis un compteur central. On a trois finitions, en rouge, c'est celle qui est présentée en premier sur le site. On a gris, et on a la finition noire. Sachant qu'il faudra compter pour les modèles gris et rouge, 280 euros supplémentaires, pour cette option de couleur. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors évidemment, c'est une moto que je n'ai pas pu essayer, puisqu'elle vient à peine d'être présentée. Mais vu les caractéristiques, j'ai vraiment hâte de l'avoir, parce que, à mon avis, ça va envoyer ses verres. Je vous disais tout à l'heure, 57 chevaux sur l'ancien Nexter, enfin sur le premier Nexter qui était sorti en 2007. Aujourd'hui, on est plutôt en quasiment au double, on est à 90 chevaux. Niveau moteur, c'est un 975 cm3, issu de la technologie Revolution Max de Harley-Davidson, donc moteur qui équipe déjà le Sportster S et la Panamerica. Niveau performance, on est à 89 chevaux exactement, pour un couple de 95 Nm. Sur l'ancien Nexter, on était à 57 chevaux pour 87 Nm. Donc on gagne en termes de puissance et de couple, d'autant qu'on est sur une moto qui est beaucoup plus légère. Le Nexter, à sa sortie, pesait 257 kg. Et ici, on est sur un poids en marche de 221 kg. Autant dire que ça va envoyer ses verres. Niveau équipement, on a donc un affichage analogique. On a l'ABS, on a le système de contrôle de traction et le système de contrôle de couple résiduel en assistance électronique. Alors, la grosse différence de ce modèle par rapport à l'ancien modèle, si au niveau esthétique, on est quand même très proche et c'est plutôt heureux que Harley-Davidson ait conservé cette esthétique, qui était quand même hyper sympathique. On est sur une moto qui est complètement différente au niveau de l'architecture, puisqu'elle reprend l'architecture de la Panamerica et de la Sportster S, à savoir que le moteur fait partie intégrante du châssis. Les éléments de châssis vont être rapportés directement sur le moteur. Donc, ça confère une rigidité à l'ensemble qui lui donne un agrément de conduite exemplaire. De plus, on a une nouveauté également sur cette moto. On a un réservoir rectangulaire qui est positionné sous la selle entre la roue arrière et le moteur. Et donc, ça ramène encore le centre de gravité encore plus bas. Et donc, j'imagine qu'on va avoir un agrément de conduite quand même idéal sur cette moto. Et j'ai vraiment hâte de l'essayer pour voir ça. Alors, Harley Davidson, pour l'occasion, a sorti une vidéo qui s'appelle Instrument of Expression, que je vous invite tous à aller regarder. Elle est vraiment exceptionnelle, cette vidéo. J'espère que le petit clin d'œil que j'ai fait en début de vidéo vous mettra l'eau à la bouche pour aller voir cette vidéo, qui est vraiment magnifique, qui dure un petit peu moins de 30 minutes, qui explique parfaitement, notamment dans une des premières scènes, comment l'équipe s'y est prise pour créer l'architecture de cette moto autour du moteur. Puis, on verra ensuite, évidemment, l'ADN de Harley Davidson, c'est la customisation. Et on verra pas mal de master builders un peu partout dans le monde qui proposent des versions personnelles de ce Leicester. et vous verrez une scène vraiment très originale à la fin de la vidéo pour mettre en valeur cette moto à regarder vraiment jusqu'au bout. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vais déposer ma moto chez Harley Davidson pour la révision des 8000. Franchement, là, j'étais pas loin de décoller la roue avant. Voilà pour la présentation de ce Leicester que j'ai vraiment hâte de pouvoir essayer. En parlant d'essai, si tu n'es pas abonné, abonne-toi à la chaîne car il y a un essai à venir, l'essai du Road Glide ST que je vais essayer tout début juillet. Et donc, on en reparlera rapidement sur la chaîne. Et là, pour l'heure, j'emmène la moto à la concession pour ma révision des 8000. Je la dépose et puis on se retrouve très vite quand je vais la récupérer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501